Qu'est-ce qu'il y a de la lutte contre le trafic ? Qui ont dédié leur vie à la lutte contre le trafic de drogue et qui ne voient tout simplement pas d'issue à cette situation. Tu penses qu'avec tout notre travail et la pression policière que nous créons, le trafic s'arrête un jour ? Non, jamais. Non, alors tu penses comme moi. Elle se bat depuis des années contre la dégradation de l'environnement, la déforestation, l'exploitation des peuples indigènes. Francia Marquez, la militante écologiste, a failli le payer de sa vie l'an dernier. Il y a une volonté politique de tuer. Quand nous nous en prenons à l'industrie minière, nous nous en prenons au modèle économique qui est programmé pour détruire l'environnement. De ce fait, nous devenons des cibles militaires. Avec 64 militants écologistes tués, la Colombie est le pays le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. Viennent ensuite les Philippines et le Brésil, selon Global Witness. L'an dernier, il y a eu au total 212 meurtres. Plus des deux tiers ont été commis en Amérique latine. Ce décompte serait en deçà de la réalité, selon l'ONG, de nombreux cas étant maquillés ou étouffés. Alors qui se cache derrière ces meurtres ? Le plus souvent des entreprises et de gros agriculteurs, mais aussi des instances officielles et des groupes criminels issus par exemple du milieu de la drogue. Selon Global Witness, les responsables économiques et politiques qui nous entraînent vers un changement climatique incontrôlable sont aussi les plus violents envers les défenseurs de l'environnement. Un combat de plus en plus dangereux partout dans le monde. La concurrence est féroce pour s'approprier des ressources qui s'amenuisent. De plus, la corruption se généralise dans tous les milieux.